Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Lila Taro, je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet et un bel été. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour que je vous présente les énergies, les messages et les prévisions de ce mois de septembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors avant de commencer l'interprétation de ce nouveau taroscope, je tenais à vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne, pour vos messages de soutien, pour vos retours positifs et pour tous vos commentaires que je lis tous les jours sous mes vidéos YouTube, mille merci encore à vous tous. Alors si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche dans la vidéo. Vous pouvez également me suivre et recevoir mes dernières notifications, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Allez cette fois-ci nous commençons l'interprétation de ce nouveau taroscope du mois de septembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors nous allons commencer par la première lame placée en positif et il s'agit du jugement que voici. Qui pourrait parler de communication ? La communication pourrait être très intense au cours de ce mois de septembre, ça pourrait parler d'une communication professionnelle, amicale ou sentimentale. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous pourraient retrouver une personne qui leur est chère, donc ça pourrait parler du retour d'une personne du passé. Ça pourrait aussi parler de réconciliation pour certains d'entre vous et vous pourriez donner une seconde chance à cette relation, qu'il s'agisse d'une relation sentimentale ou amicale. Ça parle également de changement à venir, de nouveauté, ça pourrait aussi parler de la naissance d'un nouveau projet professionnel. Ça pourrait parler de communication en vue d'obtenir un nouvel emploi, donc ça pourrait parler d'entretien pour certains d'entre vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir accepter les changements et le tarot de Marseille vous y encourage vivement. Il y a du renouveau pour vous, il y a du changement très positif et très salutaire qui pourrait vous permettre de vous libérer d'une situation qui appartiendrait à votre passé. Et ça pourrait également parler d'une décision de justice qui pourrait vous être rendue au cours de ce mois de septembre si vous attendez une décision à ce niveau. Alors face à la lame le jugement, nous avons la lame l'impératrice placée en négatif, qui pourrait parler de désaccord surtout associé avec la lame le jugement. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient traverser une problématique avec une personne en particulier, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ça pourrait parler de difficultés à vous exprimer au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau amical. Ça pourrait aussi parler d'un manque de confiance en vous. J'ai vraiment ce ressenti que vous pourriez perdre de l'assurance par rapport à la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur. J'ai également le ressenti que vous rencontreriez des difficultés à réaliser un projet qui vous tient à cœur. Ça parle également de ce manque d'accomplissement dans lequel vous pourriez être plongé depuis un certain temps. Vous avez besoin de vous affirmer et de vous réaliser. Ici le tarot de Marseille vous encourage à être beaucoup plus communiquant avec les personnes qui vous entourent et accepter l'aide d'un personnage autour de vous qui pourrait vous aider, vous soutenir grâce à son expérience. Alors au-dessus, en vibration, nous avons la lame le pendu que voici, qui vous invite à prendre du recul face à une situation qui pourrait être problématique. Ça pourrait parler de blocage dû à un contexte extérieur. Ça pourrait parler de votre envie de prendre du recul, de vous éloigner du monde qui vous entoure. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de sérénité pour pouvoir regarder les choses d'un angle différent et prendre la meilleure décision pour vous. Ici le tarot de Marseille vous encourage également à faire du lâcher prise par rapport à une situation qui pourrait être perturbante et qui pourrait être pesante. J'ai vraiment cette sensation que d'autres pourraient ressentir des difficultés à passer à l'action. Et pourtant ici vous allez devoir trouver un accord, vous allez devoir agir pour pouvoir débloquer une situation qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche d'apporter une sérénité dans votre vie en général, dans un aspect de votre vie. Il est vrai que ça pourrait parler également de blocage dû à un contexte extérieur, ça pourrait parler de restrictions financières, matérielles, ça pourrait parler au sens factuel d'une période de chômage pour certains d'entre vous. Et pourtant j'ai vraiment le ressenti que vous allez réussir à vous réaliser grâce à un nouvel emploi. Pourquoi je parle de nouvel emploi ? Parce que nous avons la lame le pape en résultante qui pourrait parler justement de la signature d'un nouveau contrat professionnel pour certains d'entre vous et qui pourrait vous apporter une stabilité et une abondance financière et matérielle. Ça parle également de bonnes nouvelles pour certains d'entre vous si vous attendez une décision de justice. Ça pourrait parler également d'un accord, ça pourrait parler de réconciliation si certains d'entre vous traversent une phase difficile avec leur partenaire, si vous êtes en couple ou avec une personne de votre entourage. J'ai vraiment la sensation que des discussions pourraient vous permettre de retrouver une certaine sérénité dans vos échanges. Ça parle de bienveillance également, ça parle d'écoute, ça parle également de conseils d'une personne d'expérience digne de confiance également et qui pourrait vous aider à aller de l'avant et à reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. En tout cas, le pape est une carte très rassurante et qui bénit tous vos projets. En tout cas, un projet que vous souhaiteriez mettre en place, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, sentimental ou financier. Alors, je vais rajouter d'autres lames du Witches Tarot. Donc, on va commencer par la première lame, le jugement. Quels sont les messages supplémentaires qu'elle joue ce mois de septembre ? Pour les lions ascendant lion et l'une en lion. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Nous avons le chariot que voici, qui est une carte très dynamique, qui est une lame majeure, qui vous invite à remonter en selle, qui vous invite également à passer à l'action, à faire progresser votre situation. Ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Votre communication et votre détermination pourront vous permettre de progresser et d'atteindre vos objectifs. Alors, il est vrai que ça pourrait parler également de déplacement. Ça pourrait parler, comme je vous en ai parlé, d'entretien. Certains d'entre vous pourraient se déplacer pour passer des entretiens au niveau professionnel. J'ai vraiment cette sensation que vous allez retrouver de l'énergie, du dynamisme et que vous allez retrouver un esprit de compétition, un esprit téméraire. Tout ceci vont vous permettre justement d'aller de l'avant et de reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc, soyez optimiste, soyez confiant. Alors, je vais rajouter une autre lame pour la lame l'impératrice, placée en négatif. Et nous avons le côté obscur que voici, qui parle bien de situations conflictuelles pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler d'addiction, ça pourrait parler de jalousie autour de vous, ça pourrait parler d'hypocrisie également, d'addiction. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez devoir vous défaire d'une situation difficile, problématique, qui vous empêche d'aller de l'avant et qui vous empêche de débloquer une situation qui vous pèse et qui vous perturbe. J'ai vraiment cette sensation que vous n'arrivez pas à retrouver une sérénité intérieure qui pourrait vous permettre d'avancer, de reprendre le contrôle d'un aspect de votre vie. Et ça pourrait parler également de votre égo. Votre égo pourrait être très présent et pourrait vous empêcher d'y voir clair. Ça pourrait parler également d'une personne qui pourrait exercer un certain pouvoir sur vous. Ça pourrait parler de votre hiérarchie au niveau professionnel. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez du mal à vous défaire d'une situation problématique et vous allez devoir communiquer, vous allez devoir trouver un terrain dans le temps de temps. Alors on va ajouter une autre lame pour le pendu, en vibration. Et vous avez également besoin de clarté pour pouvoir avancer sur votre chemin quel qu'il soit. Et c'est ce manque de clarté justement au cours de ce mois de septembre qui vous empêche d'avancer. Et nous avons une lame qui s'est retournée et nous avons le grand prêtre qui correspond au pape. Et nous avons deux fois la même lame dans votre tirage. Donc c'est très significatif et très parlant. Ça parle bien d'un accord que vous allez pouvoir réaliser, concrétiser et qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin quel qu'il soit. Ça pourrait parler de la signature d'un contrat professionnel. Ça pourrait parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. J'ai vraiment cette sensation que vous allez enfin retrouver un équilibre émotionnel et un équilibre matériel grâce à l'officialisation d'une situation. Il est vrai que ça pourrait parler de réconciliation pour certains d'entre vous. Ça pourrait parler d'officialiser une activité professionnelle qui vous tient à cœur. Donc oui, la coupe et cette situation pourrait bien s'arranger et évoluer en votre faveur. Donc soyez patient, soyez optimiste. Et nous avons le roi de Pentacles que voici, qui parle bien de réussite, d'abondance émotionnelle et matérielle. J'ai vraiment ce ressenti que vous êtes à l'aube de la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur quel qu'il soit. Donc vous pouvez être confiant, vous pouvez également accepter l'aide de ce personnage qui serait digne de confiance et qui pourrait vous apporter de la clarté et des solutions qui vous permettraient de débloquer votre situation quelle qu'elle soit. J'ai vraiment cette sensation que vous pouvez compter sur ce personnage. Vous pouvez également compter sur vous, sur vos compétences, sur vos connaissances. Donc surtout, ne vous sous-estimez pas. J'ai vraiment cette sensation que vous tendez vers une réussite, vers un renouveau qui serait plutôt positif et salutatif. Alors je vais rajouter une autre lame du Tarot des Anges de Dorémy Virtue pour transmettre un message pour les lions, ascendant de lion et l'une en lion. Quel est le message des anges pour ce mois de septembre ? Et nous avons le sept de terre que voici. Je vous lis son message. Des graines solidement implantées, s'accorder une poste temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et oui, effectivement, ça pourrait parler de vos inquiétudes qui pourraient être, comme le dit le sept de terre, inutiles. J'ai vraiment cette sensation que vous allez facilement débloquer votre situation quelle qu'elle soit. Ça parle également de faire une pause, de prendre du recul, de regarder les choses d'un angle différent. Certains lions ou ascendants lions pourraient se poser la question est-ce que je dois continuer mon projet ou est-ce que je dois entamer un nouveau projet ? J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient être satisfaits de la tournure des événements. J'ai vraiment le ressenti également que vous allez pouvoir aller de l'avant grâce à vos efforts, grâce à vos succès. J'ai vraiment cette sensation que vous tendez vers un triomphe, que vous tendez vers une réussite, comme je vous en ai parlé. Le tout est d'être confiant, le tout est d'être optimiste, le tout est de bien analyser votre situation avant de prendre toute décision qui pourrait vous permettre d'avancer, qui pourrait débloquer une situation quelle qu'elle soit. Donc oui, il y a une réalisation, il y a la concrétisation d'un projet qui se profile à l'horizon. Le tout est d'être confiant, le tout est de vous armer de patience et de faire du lâcher-prise par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Car il y a une réconciliation pour certains d'entre vous, il y a un accord officiel, il y a la signature d'un contrat professionnel, si certains d'entre vous sont à la recherche d'un emploi. Donc ça parle bien d'évolution à venir pour vous mes amis Lyon, ascendant Lyon et l'une en Lyon. Voilà, donc j'espère que ce nouveau tirage pour ce mois de septembre vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et j'espère vous retrouver très rapidement. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !